Bonjour à tous et bienvenue sur l'argus.fr. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie du nouveau DS7 Crossback, la première veine DS depuis la création de la marque en 2014. Avec ce nouveau SUV, DS vise clairement Audi. Et ça tombe plutôt bien car nous sommes venus aujourd'hui en compagnie du nouvel Audi Q5. Alors avec ce SUV, DS a-t-il les moyens de venir rivaliser avec son rival allemand ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le DS7 Crossback est donc le premier modèle développé sous l'air DS. Le style est vraiment sympa. La face avant s'inspire nettement des derniers concept cars de la marque, Divine et E-Tents. Elle se distingue par une grande calandre, beaucoup d'éléments chromés et des phares très effilés. Et justement, en parlant des phares, il y a un détail sympa. Regardez un peu l'animation du bloc optique lorsque vous dévirez le véhicule. Et voici l'arrière du DS7 Crossback. On voit tout de suite qu'il y a eu un gros traitement au niveau des feux traités comme des écailles. Mais ce qui marque surtout, en voyant l'arrière du DS7 Crossback, c'est l'affiliation qu'il y a avec le Q5. Le haillon qui déborde sur les flancs ou encore les feux intégrés dans le bouclier, ça c'est vraiment la signature Audi. La preuve, en face, le Q5 fait plus imposant. Et ce n'est pas qu'une impression, car il mesure 9 cm de plus que le DS7 Crossback. La face avant de l'Audi Q5 est plus classique par rapport au français. On a par exemple moins de chrome, on n'a pas de chrome sur la calandre, on n'a pas de phare pivotant. On a un style vraiment très Audi. Mais entre vraiment le côté chic du DS7 Crossback et le côté plus classique du Q5, c'est vraiment une histoire de goût. Nous voici à bord de la DS7 Crossback. Et franchement, on s'y sent plutôt bien. Les sièges sont confortables, en plus ils sont chauffants, ventilés, massants. Bon, il faut quand même souligner que nous sommes ici à bord de la version la première, la série spéciale de lancement, qui représente la version la plus haut de gamme de la DS7 Crossback. Regardez ces deux grands écrans. Un qui remplace le compteur à aiguilles. Et ce grand écran de 12 pouces, dans lequel vous pouvez paramétrer la navigation, la musique, la radio. Il est vraiment impressionnant et ça cruste bien dans la console centrale. Et on trouve aussi un très beau siège, une très belle cellerie en cuir, bracelet, vraiment très belle. Des éléments en façon chrome, avec les commandes qui rappellent un peu ceux de la DS5. Donc franchement, la DS7 Crossback, on met quand même plein la vue à l'intérieur. Dans le Q5, l'ambiance est moins chaleureuse et plus austère. C'est vrai qu'il n'y a pas le côté chic du DS7 Crossback. Mais bon, il faut reconnaître que la planche de bord est bien dessinée. On trouve facilement ses marques et l'ergonomie est excellente. Comme dans le DS7 Crossback, il y a deux écrans. Un pour les compteurs et un autre central. Bon, c'est vrai qu'il est plus petit, mais surtout, il n'est pas tactile. Quel confort aux places arrières ! Et en plus, on ne manque vraiment pas de place. Mais ce qu'on apprécie le plus, c'est cette petite commande sur la portière qui permet de relever ou d'incliner le dossier pour faire une sieste par exemple. Et ça, c'est vraiment bien. Dans le Q5, on est pas mal non plus. Par contre, l'imposant tunnel central est vraiment handicapant pour le passager du milieu. Et les dossiers ne sont pas inclinables, comme dans le DS7 Crossback. Mais le Q5 gagne des points grâce à sa banquette coulissante qui permet soit de gagner de la place pour les jambes, soit de la place pour le coffre. Tiens, en parlant du coffre, allons justement voir comment il est. Le coffre de l'Audi Q5 oscille entre 550 et 610 litres, selon la position de la banquette. Le coffre du DS7 Crossback est un peu moins spacieux que celui du Q5, mais il reste tout à fait correct compte tenu du gabarit. Dans le Q5, il y a beaucoup de technologies. Mais dans ce domaine, DS a quand même mis le paquet. Cela passe par des phares innovants dont l'éclairage s'adapte en fonction de la vitesse, de l'angle du volant ou encore de la météo. On retrouve aussi un système audio-focal à 14 haut-parleurs. Dans le DS7 Crossback, on retrouve aussi de nombreux systèmes d'aide à la sécurité ou d'équipement de confort, pour la plupart inédits sur le segment. Cette caméra infrarouge, par exemple, détecte la présence d'animaux ou même de piétons la nuit pour éviter les obstacles. Cette caméra ici, située tout en haut du pare-brise, lit la route devant le véhicule et est capable de détecter les irrégularités de la route pour préparer les suspensions à mieux encaisser les chocs et donc à améliorer le confort. Il y a aussi un mode de conduite semi-autonome qui gère automatiquement la direction ou la vitesse, ce qui est vraiment pratique dans les bouchons, mais également un système d'aide au stationnement. Bref, vous l'aurez bien compris, le DS7 Crossback a vraiment mis le paquet dans le domaine des équipements de sécurité et de confort et ça, c'est vraiment un plus. Bien sûr, l'Audi Q5 dispose aussi de nombreux équipements, mais pas autant que le DS7 Crossback. Lors de son lancement en 2018, le DS7 Crossback pourra compter sur plusieurs moteurs essence et diesel, des 3 et 4 cylindres, avec des puissances allant de 130 à 225 chevaux. Certaines versions pourront même profiter d'une nouvelle boîte automatique à 8 rapports. Mais sur ce point, le Q5 fait encore mieux avec une offre plus large, des moteurs plus puissants et surtout une transmission intégrale que n'aura le DS7 Crossback lors de l'arrivée de la version hybride en 2019. Vous l'aurez bien compris dans cette vidéo, le DS7 Crossback semble bien armé pour rivaliser avec son rival, le Q5. Le style extérieur est vraiment sympa, la présentation intérieure est soignée, il y a de la place à l'avant comme à l'arrière, du coffre, de nombreux équipements technologiques. Mais il reste un point qui pourrait faire toute la différence, les prix. Mais là encore, le DS7 Crossback pourrait marquer de nombreux points. Selon les estimations, la version d'entrée de gamme en diesel serait affichée à environ 32 000 euros, soit des prix équivalents au Q3, c'est-à-dire au SUV de la gamme inférieure chez Audi. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt sur l'argus.fr. Ciao, ciao !